Salut les gardiens, j'espère que vous allez bien ! Aujourd'hui, on se retrouve pour une weekly update assez particulière. Vous allez voir parce qu'il y a de la communauté française présente dans cette weekly update et cela fait extrêmement plaisir. Et aussi, c'est la dernière weekly update où il y avait finalement, où on discutait d'un nouveau raid mis à jour avec la Jute Triomphe. Maintenant, c'est fini. Justement, ils nous parlent de Destiny 2, mais ils nous disent clairement que rien n'arrivera avant le 18 mai. Il n'y aura rien qui va filtrer. Moi, je m'attendais quand même à une petite image ou un petit teaser de 10 secondes, ce genre de choses. Non, rien du tout. Ils le disent eux-mêmes que l'attente va être une tuerie. Donc, on va tous être à bout de mer jusqu'au 8 mai. Donc, voilà, dans un mois. 18 mai, pardon. Donc, je comprends un peu avec le 8 septembre. Donc, on a vraiment tous hâte d'être au 18 mai. Évidemment, il nous parle de la fin de l'âge de triomphe, entre guillemets, la fin de la mise à jour des raids. Maintenant, on les a tous vus et c'était évidemment très sympa. Mais je ferai une vidéo pour discuter un petit peu avec vous de ce que j'ai pensé de cet âge de triomphe en général. Il y a eu un correctif à porter ce jeudi après-midi sur pas mal de choses. Mais la chose la plus notable, c'est notamment les bugs qui arrivaient en élimination et surtout en Osiris qui faisaient que la partie ne se terminait pas avec un arc carré s'il ne se suicidait pas et ne se réanimait pas juste derrière. Donc, certains s'amusaient à faire durer les parties énormément longtemps. Ça fait vraiment plaisir de voir que tout ça a été patché. On a évidemment des news de hotfix, de corrections de bugs, de ce genre de choses, de la maintenance et tout ça. Bref, tout ce qui concerne le support de Destiny, pas grand-chose d'intéressant. De plus que ça, on a les contrats de Bungie comme toutes les semaines. Cette fois, c'est en Californie sur Xbox One en particulage. Donc, vous voulez essayer de le choper, vous aurez une petite chance. Même si on n'est pas sur les mêmes serveurs, vous avez quand même une chance de le choper. Donc, ce sera le 22 avril. À vous d'essayer de l'avoir pour avoir un petit temps blême. Mais surtout, cette semaine, il y a les films de la semaine. Et autant les films de la semaine, ils sont toute la semaine cool. Mais regardez cette mention-là. Boum ! C'est la vidéo que je vous ai partagée la semaine dernière sur ma chaîne. Et ça me fait vraiment extrêmement plaisir pour eux de voir qu'ils sont dans les honorables mentions. Donc, c'est vraiment très très cool. Regardez-moi ce montage qui était génialissime. Donc, vous l'avez déjà vu sur ma chaîne. Mais ça me fait vraiment extrêmement plaisir de les revoir dedans. Donc, n'hésitez vraiment pas. Je vous remets le lien dans la description. Cette fois, le lien directement sur la chaîne Fokers, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit live parce que vraiment, ils sont topissimes. Et le montage le mérite largement. Bon, ils sont que dans les mentions honorables. Mais franchement, ils méritent largement d'être dans la movie of the week. Après, voilà, c'est le choix de Mungie. C'est le choix de Mungie. On ne peut rien y faire. Et ensuite, on a un petit discours de Dij. Pas très intéressant. Voilà. Il nous dit juste que c'est Kropta qui va revenir la semaine prochaine, qu'évidemment, on pourra faire les raids tous mis à jour à partir de la semaine prochaine. Ils auront tous tourné au moins une fois. Il nous parle aussi de son expérience en bannière de fer. Mais franchement, on n'a pas grand-chose à faire. Nous, ce qu'on veut maintenant, c'est voir du Destiny 2. Maintenant que l'âge de triomphe est, entre guillemets, un petit peu fini. On a fait un petit peu le tour. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis, on se retrouve très très bientôt sur la chaîne. Bye bye !